bonjour à tous les amis bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67 alors on se retrouve comme tous les mois dans ma salle de cinéma où je vais vous présenter les rentrées jeux vidéo qui ont été faites ce mois alors n'oubliez pas premièrement de vous abonner à la chaîne ça fait bien avancer la chaîne merci merci beaucoup à vous il ya pas mal de vidéos sympa dont celle ci sur le magasin full set que j'ai réalisé une vidéo complète du magasin ça vaut vraiment le coup n'hésitez pas à aller la voir elle est disponible sur ma chaîne en ce moment donc comme dit aujourd'hui on va s'installer tranquillement et on va aller regarder les nouveautés que j'ai reçus ce mois en jeu vidéo allez je m'installe et puis je vais vous montrer tout ça tranquillement alors j'ai oublié de préciser il s'agit des rentrées du mois de juillet et comme d'habitude je suis en retard pour vous faire la vidéo alors on va commencer sans plus attendre avec le premier jeu premier jeu c'est un jeu wii u il s'agit du devaël third comme vous pouvez le voir il est sous blister le blister est en état correct donc je commence tout doucement à récupérer des jeux sur wii u c'est une console que j'aime bien donc on va voir si si j'arrive à faire peut-être le full set à voir c'est les jeux c'est encore abordable sur cette console donc ça c'est plutôt pas mal donc je suis là très bel exemplaire et donc c'est un jeu que j'ai acheté 59 euros 90 chez jeux consoles à colmar au passage un petit coucou à jeux consoles vraiment un super magasin je vous ferai peut-être une vidéo sur ce magasin sur colmar qui est vraiment sympa et qui il fait vraiment toujours de très très bons prix sur le matériel qui proposent et les jeux qui proposent n'hésitez pas à aller d'ailleurs voir sa page sa page youtube je vous la montre vraiment un super magasin il a toujours de très très bonnes rentrées comme vous pouvez voir aujourd'hui la rentrée du tekken 6 et celui-là j'ai réussi à lui acheter donc ce sera dans les prochains jeux mais comme vous pouvez voir il ya du récent il ya du rétro également je vous montre rapidement il ya des figurines aussi là on a de la play 5 là on a de la nes on a de la super nintendo et si je vous affiche les prix bas vous verrez que il est toujours il fait toujours des super prix donc ça c'est vraiment super bien et on y trouve un peu de tout pour les fans de game boy là il avait rentré tout un lot c'est bien sympathique alors par contre sa petite chose c'est qu'il faut impérativement on lui réserve les jeux en discutant avec lui et par contre il faut passer sur place au magasin de colmar pour venir chercher les jeux il ne fait pas d'envoi tout simplement allez on va continuer sur les rentrées jeux vidéo alors on passe sur la game jr il s'agit d'un petit sony the edge dog alors c'est une édition un petit peu spécial évidemment comme j'ai le full set j'ai bien sûr déjà ce jeu mais ils ont fait des éditions qu'on trouve sur certains jeux qui sont des jeux low résolution au niveau de la qualité comme vous pouvez le voir la qualité vraiment elle est pas folle c'est vraiment très clair et c'est vraiment un jeu original c'est vraiment une boîte originale mais au niveau de l'impression c'est pas extraordinaire et si je vous montre à l'intérieur alors là pour le coup j'ai pas encore récupéré il me semble le jeu sonic mais c'est pas très grave allez je vous montre ça alors à l'intérieur la cale c'est une cale plastique c'est pas celle d'origine normalement c'est une cale en papier en papier carton et ça je n'ai pas par contre au niveau de la notice c'est totalement spécifique la notice elle est comme ceci c'est une notice qui se déplie donc pas du tout sous format livret donc assez assez peu courant très content de l'avoir récupéré ce petit sonic dans une version que je n'avais pas alors sur la game gire vous savez j'ai le full sexe mais il ya toujours des pièces qu'on arrive à trouver qui sont qui sont spécifiques comme ce petit sonic alors ce petit sonic je l'ai acheté en lot je l'ai acheté avec une console et j'ai acheté le lot 98 euros j'ai revendu la console qui était une console en boîte je l'ai revendu 90 euros donc cette boîte alors c'était juste la boîte il n'y avait pas la notice cette boîte m'a donc coûté 10 euros et j'ai trouvé la notice qui va coûter une dizaine d'euros en plus il faudra juste que je récupère le jeu sonic pour laquelle je pense que je vais avoir du mal à la trouver en tout cas super content de rentrer ça dans la collègue allez on pose et sans plus attendre on passe à la suite on va continuer sur la game gire à sa très très belle pièce un petit marco magic football alors je vais le laisser dans sa crystal case pour vous présenter de toute façon je vais pas pouvoir l'ouvrir étant donné que c'est un jeu sous blister donc ça vraiment content de le récupérer alors j'avais déjà le marco magic football bien entendu mais pas sous blister et dans un état assez moyen donc j'en ai profité ça fait de l'upgrade j'ai récupéré ce blister à un niveau prix par contre ça fait un petit peu mal on est sur 170 euros pour ce blister dans le jeu pas forcément comment la version classique pas sous blister faut compter 80 euros à peu près le jeu donc là on est presque sur 80 90 euros de plus pour avoir le blister mais très très content de le rentrer celui là dans la collègue allez on va poser ça et on va pouvoir continuer alors j'ai récupéré ce petit super mario 3d all star ça faisait un moment que je le cherchais à celui là c'est un jeu sur switch qui a pris une valeur assez incroyable il regroupe trois jeux le super mario 64 donc de la n64 le super mario sunshine sunshine de la game cube et le super mario galaxy de la wii donc très 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 content de récupérer ce jeu belle petite rentrée dans la collection pour ce jeu switch que j'ai payé 49 euros alors j'en ai j'ai même le ticket sous la main donc 49 euros 99 pour ce jeu c'est cher pour un jeu switch c'est concrètement pas trop cher pour ce jeu précisément on a tendance à le trouver aux alentours des 70 80 euros maintenant une centaine d'euros sous blister donc ça commence à faire très très mal et il est bien complet donc super content de le rentrer dans la collègue allez je le pose et on passe à la suite on va passer sur de la super nintendo ça fait un petit moment que j'en ai pas rentré avec le magical quest alors quand je l'ai acheté celui là j'ai pas fait attention je l'achetais dans un magasin sur strasbourg et il est en allemand alors je n'ai pas payé très cher donc c'est pas très grave mais j'ai pas fait attention donc the magical quest comme vous pouvez voir la boîte est dans un vraiment chouette état je n'ai pas encore mis sous crystal case par contre comme vous pouvez le voir à l'arrière on est sur un jeu en allemand en soit c'est pas très très grave mais j'aurais préféré l'avoir en français donc il est complet avec sa petite notice sa petite cartouche je vais pas spécialement vous l'ouvrir donc ça je suis vraiment content de le récupérer c'est un bon petit jeu je l'avais à l'époque donc très très content qui rentre dans la collègue et donc pour ce jeu j'ai dépensé 33 euros donc c'est tout à fait correct allez je vais le poser et on va passer à la suite on le pose délicatement la suite justement on va passer ça fait un bail aussi que j'en ai pas récupéré de la sega saturn donc ça c'est vraiment top ça rentre dans la collègue le petit incredible hulk l'état est très très correct pour le coup je l'ai également acheté chez jeux console à colmar il est absolument complet je vais essayer de vous ouvrir ça sans tout faire tomber donc c'est complet avec sa notice en bon état son cd également en bon état et celui ci je les paye 49 euros 90 ce qui est tout à fait raisonnable on le trouve plutôt aux alentours de je dirais 60 euros à peu près sur vintel et sur ebay allez on referme et on va passer à la suite ensuite alors je fais pas forcément dans l'ordre des consoles mais peu importe donc là j'ai récupéré sur playstation 4 ce petit willy jetman c'est une petite édition collector on va dire donc un petit jeu aventure tire qui me semblait pas mal j'ai pas payé ça grand chose donc voilà c'était pour découvrir tout simplement il est neuf sous blister ce petit willy jetman et du coup celui ci je l'ai payé 25 euros et c'était soit sur ebay soit sur vintage j'ai un petit doute donc voilà 25 euros pour ce jeu sous blister c'est toujours sympa ça rentre dans la collègue allez je vous pose par ici et on passe à la suite alors on continue une autre console cette fois ci c'est de la playstation 1 avec ce petit adidas power soccer que j'ai acheté dans le même magasin où j'ai acheté le super mario 3d ce petit jeu c'est un tout petit jeu rien de spécial par contre ce qui est sympa c'est que la boîte elle est en parfait état elle n'est pas cassée c'est dans les toutes premières boîtes parce que c'est les premiers jeux c'est le numéro 189 le jeu donc on n'a pas le petit logo playstation en bas et on n'a pas le bord noir sous la pochette donc ça c'est plutôt sympa et c'est un petit jeu alors je vais juste vous l'ouvrir il est bien complet donc on a sa petite notice le petit cd et d'ailleurs il est nickel quelques micro rayures mais vraiment rien du tout pour l'âge du jeu et ça j'ai payé ça 5 euros donc très content que ça rentre dans la collection playstation 1 allez je vous le pose et on passe à la suite on va continuer cette fois ci avec de la game gear pour pas changer alors là c'est une grosse pièce il s'agit du monster truck war c'est on va dire c'est dans le top je dirais top 15 des jeux les plus compliqués à avoir sur cette console et là je sais pas si vous l'aurez remarqué mais c'est un jeu sous blister donc c'est un jeu neuf au même titre que le marco magic football c'est un jeu dont la cote alors ça varie mais globalement même enfin sous blister c'est quasiment introuvable en version classique ouverte faut déjà compter 3 400 euros donc c'est compliqué à le récupérer pour ceux qui font le full 7 c'est indispensable et là ce que blister celui là je l'ai payé 170 euros donc vraiment très 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 content de le rentrer les petits blister sur la game gear c'est quand même pas courant du tout ça court pas les rues donc très content de le rentrer dans la collecte allez on le pose à côté et on passe à la suite alors on passe sur du neck jean cette fois ci alors du neck jean patron et nex jean en fait c'est un formula rétro racing je l'ai acheté pendant les soldes sur la playstation 5 à leclerc j'ai payé ça 13 euros pour compris hop et là je l'ai perdu je le reprends donc c'est un petit jeu de formule 1 mais à la mode totalement old school donc j'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais celui là je vais le déballer et puis je vais laisser sur la playstation 5 si vous voulez je vous montrerai ce que ça donne je l'essayerai tout simplement dans ma petite salle de cinéma tiens d'ailleurs vous pouvez voir fan de formule 1 j'ai quelques casquettes par ici donc il ya du carlos saint ce qui est signé par carlos saint à côté il ya du charles leclerc qui est signé également il ya du max verstappen chez red bull qui est par là on a chez aston martin la casquette qui est signé par fernando alonso et à côté on a une casquette mercedes qui est signé par toto wolf et par lewis hamilton voilà donc fan de formule 1 vous pouvez le voir d'ailleurs sur ma chaîne je vous ai fait une petite vidéo bien sympa du grand prix de spa allez on pose ce jeu et on passe à la suite et cette fois ci on va passer sur la master system et ça ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas rentré donc j'ai pris le petit ghost house chez jeux console colmar toujours c'est un jeu en card donc ça j'en avais pas je vous l'ouvre avait pas grand chose dedans parce que concrètement il ya juste la carte voilà il manque la notice pour celui là j'ai juste la carte il ya une protection normalement pour la carte et celle là je l'ai pas non plus malheureusement donc en termes de format je vous montre ça comme ça c'est assez sympa c'est pas un format cartouche il ya quoi il doit avoir une dizaine de jeux au format sega card donc très content de le récupérer ce petit jeu m'a coûté 29 euros 90 et c'est mon premier jeu à ce format que je récupère donc vraiment content de l'avoir celui ci allez on le pose et on fait la suite allez on passe ensuite sur une switch light alors il s'agit pas du tout de la console parce que la console je l'avais déjà récupéré pour ma fille et vous pouvez le voir dans la vidéo précédente du mois dernier ou du mois d'avant donc j'ai récupéré une switch light par contre la boîte elle était totalement son faillite sur l'arrière et sur le côté donc là je me suis récupéré une boîte qui était bien d'ailleurs elle était avec laquelle l'intérêt et les notices alors seul problème c'est que le numéro de série ne correspond pas à la mienne mais bon c'est pas très très grave sur une suite on va dire c'est une version tout à fait classique j'ai payé ça 12 euros sur le bon coin donc très content de récupérer car la mienne elle n'était pas complète il manquait la cale intérieur les notices et la boîte était abîmée donc enfin abîmée son faille donc très content j'ai pas payé ça grand chose donc ça rentre dans la collègue et ça me permettra de protéger la console allez je pose ça par là et on arrive déjà sur la fin des rentrées avec deux dernières pièces alors je vous montre ça alors il s'agit pas du tout du super monkey ball qui est dans la boîte mais il s'agit de la boîte anti vol playstation 2 alors comme vous savez j'aime beaucoup ce type de boîte anti vol donc c'était les boîtes qu'on retrouvait tout simplement dans les magasins à l'époque je vous l'ouvre juste pour vous montrer donc elle est ouverte il ya bien le mécanisme qui est présent pour pouvoir la fermer donc si on appuie sur le petit loquet par là ça va tout simplement fermer la boîte il faudrait ensuite aller dans un magasin ou avoir un énormément pour pouvoir déverrouiller la boîte donc j'en ai récupéré deux donc là je vous ai montré la première je vous montre la deuxième donc c'est la même chose exactement la même chose donc très jolie boîte sur playstation 2 j'ai payé 40 euros pour compris pour les deux boîtes donc ça devient vraiment de plus en plus compliqué à trouver ce type de boîte anti vol et d'ailleurs les amis je vais vous faire une très très prochainement une vidéo justement sur les boîtiers anti vol je vais vous présenter les différents types de boîtiers que j'ai et vous verrez en bonus de cette vidéo il y aura une surprise pour les fans de boîtiers anti vol donc n'hésitez pas en tout cas à regarder à vous abonner à la chaîne puisque vous aurez cette vidéo prochainement spécifique sur les boîtiers anti vol avec une grosse surprise à la fin pour les fans de ce type de boîte voilà donc tout simplement vous avez les rentrées du mois de juillet tout simplement voilà donc il ya deux très belles pièces notamment un très grand fan du marco et du monster truck qui sont des versions sous blister donc ça c'est terrible voilà très belle pièce qui sont entrées ben voilà les amis sur ce la vidéo se finit moi je vous dis à très très bientôt dans de nouvelles vidéos sur la chaîne du collectionneur 67 à bientôt les amis